Merci à tous ceux qui viennent de prendre la parole dans des registres, vous l'avez vu, extrêmement variés. Donc maintenant, la parole circule librement entre cette table et puis l'assistance. Donc la parole est à qui veut la prendre pour compléter, rebondir, témoigner. Il y a une main s'est levée. Dominique, est-ce que vous voulez venir par là, Dominique, s'il vous plaît? Je suis désolé de devoir vous faire bouger. Merci, Dominique. Dominique, Julia. Je suis très content qu'on ait parlé de Ménétra, aussi bien Roger Chartier que le dernier intervenant. Il me semble effectivement que la publication du journal de Ménétra, moi, je me souviens de la sidération qu'a produit en moi la lecture du journal de Ménétra. C'est-à-dire tout à fait une sorte d'aérolite qui arrivait dans un paysage intellectuel qui était un peu préparé à le recevoir parce qu'en gros, je dirais, pour nous, c'est devenu banal. Les égaux documents, tout le monde en parle, tout le monde en lit. Mais à l'époque où Daniel écrit, c'est encore extrêmement rare. Nous sommes dans un débat autour de la culture populaire qui, je dirais, a commencé un peu avec le livre de Robert Mandrou paru en 1964. Et nous sommes toujours dans une sorte de débat pour savoir qu'est-ce qui est populaire? Est-ce que ce sont les auteurs de livres bleus? Est-ce que c'est le format éditorial de la bibliothèque bleue? Est-ce que c'est le contenu de ces documents? Effectivement, on est toujours dans l'expectative et surtout dans une histoire des mentalités. Or, ce que je crois qui change avec l'édition de Ménétra, c'est que Ménétra énonce une culture. Il n'énonce pas une mentalité, c'est-à-dire qu'on a une culture au sens anthropologique du terme. Et donc, les débats sur la culture populaire me semblent complètement fanés. C'était d'ailleurs la même chose avec les débats autour de la religion populaire dans les mêmes années. Et je crois que... Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'il faille fétichiser un document. Et d'ailleurs, Daniel était combien éloigné de cette idée de fétichiser le document. Mais c'est vrai que tout d'un coup, bon, il y a un pavé qui nous arrive extrêmement bien commenté et intelligemment introduit par Daniel. Mais tout d'un coup, il nous donne une autre façon de voir en acte et des appropriations, des transgressions, ce que nous ne pouvions pas voir parce que nous le voyons de l'extérieur. Et donc là, nous avons de l'intérieur un texte qui nous apprend beaucoup de choses. Et donc, il me semble que ça marque une complète rupture dans notre histoire intellectuelle dans l'année 1980. Avant, il y avait eu Valentin Jabré-duval en 1981 par Jean-Marie Goulemont. Mais Valentin Jabré-duval, c'est un transfuge, comme dirait Annie Ernaux, un transfuge de classe. Il ne peut pas être considéré comme un auteur populaire. Donc, je crois que là, il y a vraiment une originalité de la démarche de Daniel qui est fondamentale. Peut-être juste pour rebondir immédiatement sur ce qui vient d'être dit. Il y a bien sûr donc là, cette novation, cette découverte entre guillemets de cette piste des égaux documents. Mais il faut penser aussi aux dates. Et moi, c'est le moment où je rencontre Daniel Roche comme étudiant. J'ai 20 ans, 1981, c'est la publication du Peuple de Paris et qui fonctionne dans une tradition qui est quand même appliquée à l'histoire de la culture matérielle. Mais c'est celle de l'histoire sérielle et quantitative, dit de manière très grossière. C'est-à-dire qu'on prend une série de documents et puis on compte, au moins pour une part, même si l'analyse de Daniel, bien évidemment, ne se réduit pas, loin s'en faut, au fait de compter. Et juste après, il y a Ménétra. Et donc là, Daniel touche du doigt quelque chose qui va se développer dans la décennie 80. C'est-à-dire toute la discussion sur les apports et les limites de ce qui a été une des marques de fabrique de l'histoire sociale, donc les approches sérielles et quantitatives. Et puis toute la critique de ça et la redécouverte de la singularité des individus. C'est le moment aussi après où va se développer la micro-storia, etc. Donc vu d'aujourd'hui, on a l'impression que tous ces courants sont en quelque sorte bien constitués. Et quand on fait le voyage dans l'autre sens, moi je repense à ma jeunesse, ce qui me frappe, c'est en quelque sorte, pas la préscience, mais l'ouverture de Daniel. Cette capacité à réfléchir à la diversité des approches possibles et la dimension heuristique de chacune de ces approches. Donc voilà, Ménétra, c'est tout ce qu'a rappelé Dominique Julia, mais c'est aussi dans un autre contexte et rapporté à tout ce qui a été aussi un des éléments de l'école labroussienne qui fonctionnait sur le sériel, le quantitatif, etc. et qui a été un des creusets de formation de Daniel. Jérémy Popkin Merci. Je me demande si à côté de Jacques Ménétra, on doit évoquer un autre personnage du 18e siècle qui, je crois, a beaucoup influencé Daniel Roche, et c'est Louis-Sébastien Mercier et son tableau de Paris. Il me semble qu'il y a une affiliation spirituelle très forte entre le tableau de Paris et le peuple de Paris. Il y aura peut-être un commentaire à faire là-dessous. Je voulais juste, pour essayer de susciter des interventions et des questions, tout à l'heure, Antoine a évoqué un long 18e siècle. Et parmi, il a fallu faire des choix en organisant cette rencontre d'aujourd'hui. Et une des questions qu'on s'était posées, c'est celle, bien évidemment, dans ce long 18e siècle, de la place de la Révolution française et de l'implication de Daniel, avec tout un tas d'autres collègues, chercheurs, chercheuses, etc., dans la préparation du bicentenaire de 1789. Et donc, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui souhaitent aussi intervenir sur ce terrain-là. Ah bon, donc ça, voilà. Alors, sinon, il y avait un autre point, un autre point qui était évoqué par Antoine aussi, à propos des Lumières, Lumières comme combat, aujourd'hui, face à des anti-Lumières très contemporaines. Et tu as cité Bruno Maigret et Mgr Lustiger. Cela dit, on s'est posé quand même la question d'avoir éventuellement une intervention sur la religion de Daniel, sur le rapport que Daniel pouvait avoir avec cette historiographie, l'histoire de la religion, l'histoire des pratiques religieuses, etc., qui est quelque chose qui l'a toujours intéressé, auquel il a aussi fait attention. Donc il y a peut-être des gens aussi qui veulent réagir sur ce terrain-là, parce qu'il n'était pas aussi anticlérical que son compagnon Ménétra, par exemple. En laissant aux gens le temps de réfléchir à tes invitations multiples, moi, je voudrais vous poser aux différents intervenants qui sont sur la table en ce moment une question. Quand on visite la bibliothèque de Daniel, outre la masse des romans policiers qui occupaient les étés à Bronte, on est frappé par la diversité. Je ne parle pas de la section histoire de l'art, parce qu'on pourrait me dire ça, ça vient de Fanet. D'accord, mais quand même, il s'y intéressait beaucoup. Mais anthropologie, sociologie, économie, j'ai rarement vu une bibliothèque d'historiens aussi ouverte aux autres sciences sociales. Et je me demande si vous qui êtes plus spécialiste que moi de la question des académiciens et des hommes des Lumières, des fabricants des Lumières, est-ce que cette volonté de faire de l'histoire totale... Daniel est un homme qui refuse les frontières. Donc il n'y a pas de frontières entre l'histoire politique, l'histoire sociale, l'histoire culturelle, toutes ces sottises qu'on colporte encore parfois. Il y a l'histoire, tout simplement, sans frontières. Et pour faire de l'histoire, on a aussi besoin de dépasser d'autres frontières qui est de lire les autres sciences sociales. Est-ce que dès la matrice de la thèse, dès les académiciens, on sent cette dimension-là ? Ou bien est-ce que cette dimension est venue un tout petit peu plus tard, selon votre opinion ? Je n'ai pas de réponse à la question directe. Mais ce qui me frappe, c'est effectivement, si l'on suit le travail de Daniel pour caractériser ce qu'Antoine Nelté a montré comme étant la définition des Lumières comme processus. quelle est la caractéristique fondamentale de ce processus ? Et il me semble qu'ici, il y a une référence dont on parle peu parce que je ne crois pas que Daniel l'ait très souvent cité, mais qui néanmoins était très importante puisque c'était le directeur de la thèse, c'est-à-dire la référence à Alphonse Dupron. Et dans un texte d'Alphonse Dupron, qui était d'ailleurs un cours publié en forme renéotypée par le CDU, on a cette définition de ce qu'il appelle la modernité du XVIIIe siècle qui pourrait correspondre à ce qu'a décrit Antoine et qui est définie ainsi. La modernité du XVIIIe siècle, c'est la définition d'une société des hommes indépendantes, c'est-à-dire sans mythe ni religion au sens traditionnel du terme, société moderne entre guillemets, c'est-à-dire sans passé ni tradition, du présent et tout entière ouverte vers l'avenir. Alors peut-être que là, c'était aussi une manière d'aborder la question de la religion chez Daniel, sinon la religion de Daniel, mais enfin moi la religion chez Daniel. C'est-à-dire cette idée que si le processus des Lumières se définit comme le faisait Alphonse Dupron par cette idée d'une autonomie séparée, dépassée, quel qu'il soit, on pourrait trouver effectivement là une manière de penser, il y a une distance, une rupture, une discontinuité avec les croyances. C'est ce qui pouvait amener d'ailleurs peut-être à minimiser dans l'œuvre de Daniel les Lumières chrétiennes, dans la mesure où, à la fois dans le monde français, encore plus dans les Lumières italiennes ou espagnoles, elles sont identifiées très largement avec une forme de christianisme éclairé. Donc du coup, peut-être le respect implicite, explicite de cette citation fondamentale d'Alphonse Dupron pouvait conduire à la fois une manière de caractériser ces Lumières comme processus et d'autre part peut-être à une distance prise par rapport à toutes les formes de lecture religieuse des Lumières et qui pourtant sont une forme tout à fait possible. Donc je pense que peut-être qu'il y a là... Pour la question sur les sciences sociales, je pense que très tôt, Daniel a été intéressé par l'anthropologie et la sociologie. Ce n'est pas absolument explicite ou évident dans l'écriture de la thèse, mais ça va le devenir de plus en plus au fil des recherches et des essais. Voilà. Bon, il me semble que restituer la référence, par la présence qui a été très grande d'Alphonse Dupron dans la vie de Daniel, sinon dans les références explicites qu'il fait aux œuvres, est une nécessité, si on veut, s'approcher de la définition des Lumières comme processus dans l'œuvre de Daniel. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a une autre référence qui m'a toujours... Alors qui est explicité, mais qui, à mon avis, est en filigrane dans cette réflexion sur la modernité, qui est Louis Dumont. Et alors c'est assez frappant parce que Dumont n'a pas été... Oui, Louis Dumont, et notamment sa réflexion sur le passage de sociétés holistes à des sociétés individualistes. Et en fait, on le retrouve dans... Alors pas dans la thèse, je ne crois pas, enfin il faudrait vérifier, mais ensuite dans beaucoup d'écrits. Alors ce qui est très frappant, c'est à la façon qu'avait effectivement Daniel d'utiliser les sciences sociales, c'est-à-dire qu'elles étaient... Leur utilisation était présente dans la réflexion, souvent présente en notes, avec assez peu de... Enfin, ce n'était pas quelqu'un qui mettait en scène le commentaire par l'historien des travaux de sciences sociales, ce qui est un genre qui existe et tout à fait légitime. Mais ce n'était pas sa manière de traiter les choses, c'était plutôt... Elles étaient prises dans le raisonnement. Et parfois, il fallait effectivement... Il faut reconstituer les chaînes de référence. Mais en tout cas, disons... Il y avait effectivement l'anthropologie, la sociologie, mais disons que toute la tradition durquémienne de la sociologie française, et puis tu citais Mauss aussi pour l'anthropologie. Donc il y a quand même là... Il y avait un fil directeur, je pense, quand même très puissant qui était l'arc de ces références en sciences sociales, en tout cas telle que moi, je pouvais les percevoir. Oui, je converge tout à fait. Et en fait, je voulais vraiment peut-être souligner, revenir sur le fait que la manière d'aborder les techniques, pourquoi Roche a vraiment réussi à transmettre quelque chose de très fort dans le domaine de l'histoire des techniques, qui a un rôle structurant. C'est parce que justement, il s'est inscrit dans cette technologie de sciences humaines, dans la technique pensée à travers ce creuset des annales, la revue de synthèse, l'encyclopédie française, de Fèves, de Bloch, de Mauss. Et ça, c'est vraiment fondamental. En fait, peut-être qu'on dit ici une assemblée qui est déjà toute acquise à ces réflexions, mais à l'échelle plus générale et même internationale de l'histoire technique, d'abord, on ne dit pas technique. À l'échelle internationale, on dit technology. Et cet anglicisme de technique, technologie, Roche ne le pratiquait pas et il revendiquait ce concept de technique. Donc, c'est extrêmement fort du point de vue de l'apport de fond. Et je voudrais peut-être souligner, donc, il y a les sciences sociales, donc c'est évident. Et dans l'introduction aux choses banales, c'est même, je crois que les derniers mots de l'introduction, c'est l'histoire et les sciences sociales. C'est vraiment une revendication fondamentale. Mais peut-être souligner aussi son lien au philosophe dans cet éclectisme, cette diversité, cette richesse, cette ouverture. Donc, j'ai cité Hélène Vérin. Dagonier est très présent dans l'œuvre de Roche. Il est cité en plein texte. Et puis, à la limite de la philo et de la sociologie, Baudrillard. Et puis, Bachelard est très présent dans le peuple de Paris. Je parlais tout à l'heure des passages sur le feu. Il cite directement Bachelard, désormais, à propos du feu, désormais caché, pour ainsi dire, abstrait. C'est-à-dire que la technique comme abstraction et comme privation maîtrisée et fonctionnelle, le feu ne participe plus de la même manière à l'ambiance du logis. Donc, ça, c'est directement Bachelard. Et donc, il y a vraiment des extraits de La flamme d'une chandelle, qui n'est pas le livre le plus connu de Bachelard au début des années 60. Donc, je pense qu'il faut prêter attention à cela. Et en tout cas, du point de vue de l'histoire des techniques, il y a vraiment une posture, un positionnement plutôt, qui est extrêmement fort, qui est atypique à l'époque, dans les années 80, 90. Ce n'est pas du tout le sens commun donné à l'histoire des techniques. Et c'est extrêmement fort parce que c'est ce qui, actuellement, nous permet de penser la technique comme concept. C'est fondamental. Moi aussi, par rapport à A, par rapport aux sources ou aux marquages, oui, par rapport aux sources et aux marquages, moi, je suis assez frappé. Il y a un livre de Daniel que j'adore, c'est Les Humeurs Vagabondes, qui est vraiment une sorte de somme extraordinaire dans une durée beaucoup plus longue que les Lumières, dans lequel il y a un modèle anthropologique, c'est-à-dire que la mobilité matérielle constitue et construit une mobilité mentale et morale. Et il dit quelque part que c'est une lecture très précoce d'un texte de Lévi-Strauss qui l'a mené à réfléchir, à travailler sur des textes, c'est-à-dire des représentations théoriques, pour essayer de montrer comment on peut construire un individu moderne entre une expérience par les textes du déplacement, mais qui sont aussi le résultat d'un déplacement, et puis la construction d'une autonomie, je dirais, mentale, spirituelle, intellectuelle, qui est une sorte de décalquage d'un modèle qui est celui du déplacement et du voyage. Et je pense que ça, c'est un livre aussi, c'est un livre qui mérite, je crois, de revenir souvent, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre, c'est comme une espèce d'énorme carnet aussi de notes, de notes méthodologiques, mais sur un objet qui n'est pas l'objet, je dirais, sur lequel, a priori, on va lorsqu'on s'intéresse à Daniel. Et je crois que là, par rapport aux questions que l'on pose sur des marquages intellectuels, des marquages épistémologiques, eh bien, il y a beaucoup de choses dans les humeurs vagabonds, qui d'ailleurs, il y a tout un programme en soi, rien que dans le titre, au niveau de la curiosité intellectuelle. Caroline Odek. Bonjour, mais c'est difficile pour moi de rien dire au sujet des sciences sociales, puisque comme le disait Daniel, j'étais sa caution, sciences sociales, je refusais de passer la grègue, et je lui avais vraiment dit que j'allais faire un DEA en histoire et un DEA en sociaux à Paris 1, Paris 7, et il m'avait dit, mais c'est pas possible, Caroline, tu es en France, ça n'existe pas. J'avais dit, mais si, je le ferai, personne ne le saura. Il m'a dit, bon, pars faire le DEA de sciences sociales, ENS, EHESS. Et donc, après, il disait que j'étais cette caution-là. Ce qu'il aimait en sciences sociales, mais je suis restée en histoire et mon doctorat est un doctorat d'histoire. Ce qui était important dans sa relation aux sciences sociales, c'est qu'il n'aimait pas les concepts, il n'aimait pas le jargon des sciences sociales. En revanche, il était, il prenait, il travaillait l'outillage mental des sciences sociales. Moi, la référence qui m'interpelle, vous avez cité beaucoup d'auteurs, celle qui m'a beaucoup accompagnée, parce qu'elle fait le lien aussi avec mes travaux, c'est, et Roger Chartier, c'est Norbert Elias. Le processus, le processus de civilisation, le processus, c'est-à-dire, non pas ranger dans des catégories, mais travailler un élan, un mouvement, le changement. Aujourd'hui, c'est un terme très populaire, très courant, le changement, mais avec lui, on pouvait travailler l'évolution sans être dans la linéarité. Et c'est là où l'outillage mental des sciences sociales arrivait. Travailler en densité, ça voulait dire approcher des méthodes, des façons d'aller chercher le détail, de traiter le détail, et de mettre en relation, de traiter les organisations, les réseaux, les influences, autrement que simplement en traitant les faits. Et donc, en permettant d'aller chercher la densité de ce qui fabriquait les personnages. Et pourquoi je me tourne aussi vers Roger Chartier en évoquant Elias, parce qu'Elias, c'est aussi en français l'isation, et qui vient traduire ce processus, la sportivisation, enfin, vous l'avez traduit, Roger, comme il était possible, dans... Ah, du coup, j'ai un trou. Norbert Elias, pardon ? Mais non, mais on connaît que cet ouvrage, mais là, j'ai un trou, tout d'un coup. Et au travers de... Pardon ? Ah oui, mais oui, enfin, le processus de... Pardon ? Non, 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 c'est sur les sports. Et, ouais, et j'ai un trou concernant l'ouvrage. Au travers de Norbert Elias, ce que je voulais aussi pointer, c'était l'Europe. C'est la vision résolument européenne de Daniel. Et la façon dont, en fait, oui, on connaît tous sa passion pour l'Italie, certains de ses étudiants ont incarné cette passion, ses travaux, je pense, évidemment, à Jean-François Dubost, mais on était, en fait, toute une brochette à travailler sur l'Angleterre. Et pourtant, Daniel n'était pas fan de l'Angleterre. Il n'avait aucune connivence avec les Anglais, il l'agacait beaucoup. Et en même temps, il savait que nous, qui avons été... Donc, cette brochette, je pense à Pascal, je pense... On est nombreux ici, hein. Mais, eh bien, on portait cette intrigue qu'il nous déléguait, en fait, un peu par procuration, c'est-à-dire qu'on rapportait en Angleterre. Et moi, il m'avait souvent dit, si tu vois des choses intéressantes, tu me les achètes, je te les rembourse. Oui, mais enfin, quand on a 25 ans et qu'on est à Londres, dans une librairie, qu'est-ce qu'on rapporte comme bouquin que son prof n'a pas déjà lu ? C'est pas rien. Et donc, l'Europe, l'Angleterre, et l'Angleterre était, venait matérialiser ce processus. Et un autre type d'outillage très, très important, c'est-à-dire aussi la façon de travailler la gentrification et les classes intermédiaires. C'est-à-dire qu'on pouvait aussi, au travers de cette approche résolument ancrée, chez Daniel, d'appréhender le processus, sortir de la dichotomie et de l'opposition entre culture dominante, culture dominée, savants, populaires. On pouvait aussi prendre ce chemin de traverse qui était les inventeurs, les entrepreneurs, et la gentrification, et par là même, rejoindre Norbert Elias et la sportivisation, c'est-à-dire les processus. Merci. Ajouter quelque chose sur le titre, La France des Lumières, et effectivement, c'était, comme il a été rappelé, le titre de la chaire au Collège de France. Mais je pense qu'il y a une importance grande donnée au dialogue qui avait commencé difficilement avec la grande tradition italienne de l'histoire des Lumières. Commençait difficilement puisqu'un article de Fentco Venturi se moquait des techniques quantitatives rudimentaires utilisées par les Français, et en particulier par Daniel dans ce premier article sur l'Académie de Chalon sur Marne. Et ensuite, surmonter ces temps difficiles, une sorte de relation très forte nouée avec soit des héritiers de Venturi comme Vincenzo Ferron, et avec qui il a publié le dictionnaire des Lumières, et qui apportait là, pas seulement les exemples italiens, mais une vision plus européenne. C'est lui que j'évoquais implicitement en parlant des prophètes des Lumières identifiées aux prophètes, puisqu'il avait écrit un livre sur les prophètes des Lumières, et puis le travail avec Renato Pasta, ou bien une proximité avec Lodovic Avraida. Donc, il y a un aspect européen de ces France des Lumières dans l'œuvre de Daniel, peut-être plus forcément, peut-être pour toutes les raisons biographiques que nous connaissons, liées avec le lien avec l'Italie, peut-être avec l'Europe du Nord. Mais je pense que c'est aussi une composante importante de sa bibliothèque mentale ou explicite dans les notes des ouvrages. Cette tradition-là, peu incline à l'approche statistique, même si c'était amadoué la violence anti-quantitativiste, mais très sensible en revanche à cette pluralité des définitions possibles des Lumières que l'on peut retrouver dans l'œuvre de Daniel. Donc, dans ces bibliothèques mentales que nous sommes en train de reconstituer, celles des sciences sociales, celles des philosophes ou des sociologues historiens des techniques, je crois qu'il faudrait faire une place à ce dialogue permanent avec les recherches italiennes sur les Lumières. Oui, juste pour faire un mot et un lien, parce qu'on parlait des sciences sociales, mais tu as évoqué les romans policiers. Alors, ce ne sont pas les romans policiers, mais je pense que la littérature était quand même quelque chose qui était au cœur aussi de son imaginaire historien, historique. Et pour faire le lien avec les recherches à l'Italie, dans un entretien que Daniel avait donné à Michel Porré, Michel lui demandait « Mais est-ce qu'il y a un livre que tu regrettes de ne pas avoir écrit ? » Et il disait « Oui ». Et c'est le livre sur lequel je voulais faire ma thèse, un livre sur l'aristocratie sicilienne au XVIIIe siècle, qui était la thèse qu'il voulait faire, qu'il n'a pas pu faire pour toute une série de raisons. Et très tardivement, il disait « Mais en fait, s'il y a un livre que je regrette et que j'aimerais pouvoir écrire, c'est un livre sur la... » Et évidemment, il y avait derrière la référence à Lampedusa, qui était en fait l'imaginaire littéraire qui, au tout début de sa carrière, lui avait donné envie de travailler, là aussi, sur cette question d'un monde qui change et d'un monde qui se transforme sans se transformer. Bonjour Arnaud Exbalin. J'avais une question, justement, pour les doctorants de Daniel Roche. Bon, œuvre monumentale, historien total. Il n'a heureusement pas tout traité. Comment il a su susciter, au sein des nouvelles générations, de ses doctorants, de nouveaux champs de recherche ? Et je pense notamment à la police. Il n'a pas directement abordé, mais je sais qu'il a quand même ouvert un champ immense qui a été traité ensuite par ses étudiants. Donc finalement, quel directeur de recherche il a été ? Je ne vais pas forcément répondre sur la police, mais sur la première partie de la question, alors je ne veux pas me substituer à tous ceux qui ont été dirigés par Daniel. à l'occasion de son décès, j'ai eu l'occasion de témoigner dans un journal en ligne et j'insistais sur une idée qui était l'apprentissage de la liberté. C'est-à-dire que, en fait, ça a déjà été dit, quand on évoque les méthodes de travail de Daniel, son ouverture à d'autres sciences sociales, sa curiosité, d'une façon générale, qui était cette manière extrêmement féconde de faire de la recherche, eh bien, c'est ce qu'il nous apprenait. Une des choses qu'il disait, quand l'université a commencé à changer et que, d'une certaine façon, les collègues universitaires ont vécu, d'un côté, la bureaucratisation de plus en plus marquée de leur métier et que, côté étudiant, on a dû rendre des comptes dès qu'on faisait quelque chose, il fallait qu'il y ait une évaluation, etc. Daniel disait, « Ce n'est pas parce que les règles sont bêtes qu'il faut les appliquer bêtement. » Et ça se traduisait par, donc, ça rangeait avec les règlements, si vous voulez, et ensuite inciter les étudiants que nous étions à aller voir dans toutes les directions qui étaient susceptibles de nous intéresser. Et donc, vous vouliez aller du côté de l'histoire de l'art ? Allez-y. Vous voulez suivre un séminaire de sociologie ? Allez-y. Vous voulez user vos fonds de culotte dans les séminaires de l'École des hautes études ? Allez-y, etc. Et donc, il disait aussi, quand il défendait, à l'époque, c'était l'année de maîtrise, il disait, « C'est une année de liberté, comme vous n'en aurez plus après. » Après, vous allez passer les concours, vous allez rentrer dans la vie professionnelle. Et donc, une année comme celle-ci, vous pouvez lire autant que vous voulez, être aux archives autant que vous voulez, écouter ce que vous voulez, vous n'en aurez quasiment plus. C'est vrai, c'est vraiment un moment rare, un moment précieux. Profitez-en autant que vous pouvez. Voilà, disons que moi, le témoignage que je pourrais donner, c'est ça. Avec Daniel, c'était l'apprentissage de la liberté de chercher, de la liberté de s'intéresser, de découvrir et de comprendre. Et pour moi, ça a été absolument fondateur. C'est comme ça que je suivais, dans un petit coin, en étant un jeune étudiant, le séminaire de Roger Chartier, de quelques autres. Et donc, voilà. Alors, c'est sans doute pour ça qu'il nous a laissés suivre des voies auxquelles il ne pensait pas forcément spontanément. C'est vrai qu'on n'associe pas Daniel spontanément à la police. Mais quand vous pensez que police ou l'ancien régime, ça veut dire administration et qu'il s'intéressait à tout ce qui se passait dans les sphères de l'État, des administrateurs, il y a aussi tout son compagnonnage avec Jean-Claude Perrault, ses échanges avec Stephen Kaplan, etc. Donc, ce n'est pas innocent que certains d'entre nous se soient intéressés à ce genre de sujet. Mais voilà, moi, le souvenir que j'ai concernant Daniel et la formation qu'il nous donnait, c'est ça, ce bien le plus précieux, l'apprentissage de la liberté et de la liberté d'exercer son esprit critique. Je voulais brèvement ajouter un commentaire sur le rapport avec l'Italie. En réalité, Daniel Roche a joué un rôle très important de trait d'union entre la culture sur les lumières en Italie et en France, qui était complètement imperméable. en France, on ne connaissait pas Venturi dans les années 70. On avait traduit, on traduira seulement un ouvrage sur le populisme qui était marginal, mais les grands tombes sur le siècle, le Cetecento Reformator, le XVIIIe siècle et les lumières, n'étaient pas connus du tout. Et c'est grâce à la pratique de l'Italie, Fanette, Daniel même, à Fiesse de l'État, que Daniel a commencé à bien connaître la bibliographie italienne là-dessus. Mais c'était réciproque l'imperméabilité. Parce que quand il y a eu l'enquête sur l'histoire du livre avec François Furet, etc., les Italiens, Venturi Ier, ont refusé complètement. Il y a eu un accueil très négatif là-dessus. Et puis Venturi est revenu là-dessus. Mais je pense que c'est grâce à ce rôle d'intermédiaire que Roche a joué que les deux cultures sur les rumières ont commencé à se parler. Je voudrais juste quand même compléter pour faire le lien aussi avec des choses qui ont été dites, par exemple, autour de l'ouvrage Humeur vagabonde sur la police. Le dernier chapitre du peuple de Paris s'intitule « Le peuple et les polices ». Et voilà, c'est un chapitre que j'ai lu, relu et auquel j'ai réfléchi plus d'une fois. Et en fait, dans l'œuvre de Daniel, il y a des tas d'ouvertures de ce type-là. Dans ses livres, il y a des pistes qui sont autant d'ouvertures, sur lesquelles il apporte déjà des choses, des éléments de réflexion, des matériaux qui viennent de recherches empiriques, mais qui peuvent être prolongés. Donc, son rôle, et ce qui fait qu'il a sans doute attiré autour de lui des gens d'horizons extrêmement variés, jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, c'est sa capacité à envisager des pistes d'études possibles, à les proposer, et à créer aussi les conditions d'une discussion collective autour de ces pistes. Ce qui n'a pas encore été évoqué, mais le rôle de son séminaire, lorsqu'il était professeur au Collège de France, c'est aussi ça. C'est une sorte d'incubateur et d'endroit où des chercheurs et des chercheuses chevronnées, mais aussi des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs, viennent discuter, expérimenter, tester, un certain nombre de choses et puis ensuite, ça devient des thèses, ça devient des livres, ça devient des articles. Voilà, ce rôle-là était extrêmement important. C'est vrai que pour la police, pour d'autres sujets, ça a joué ce rôle-là. Une autre bibliothèque importante dans l'œuvre, sans doute dans le lieu de vie de Daniel Roche, c'était la bibliothèque des chercheurs américains. Et je profite de la présence de Jeremy Popkin ici pour le souligner. D'un côté, il y a des dialogues permanents, entretenus par exemple, bien sûr, avec Robert Danton, avec Jeremy Popkin, aussi avec Lina Hunt. Et donc, une présence de cette bibliographie comme une référence dans son œuvre et pour suivre ce que vous disiez, la réciproque étant vraie, puisqu'en 2004, les French Historical Studies ont consacré une séance à le travail de Daniel Roche et une introduction de Lina Hunt, qui d'ailleurs cite dans cette introduction un passage de l'histoire des choses banales qui peut-être encore pourrait s'être mis dans le dossier ouvert par Antoine, puisque ce que cite Lina Hunt c'est le mot suivant de Daniel. Donc, l'histoire des choses banales. Ce livre voudrait contribuer à la compréhension des transformations de ce que, faute de mieux, nous nommons la société traditionnelle qui est passée peu à peu d'une économie du salut, de la rareté, de la morale, à une économie visant au bonheur terrestre, à l'abondance relative, à l'utilité. Et du coup, on voit à la fois un écho à plusieurs des interventions de ce début d'après-midi et d'autre part, une pierre supplémentaire pour la caractérisation de ces lumières comme processus. Et je crois que Jeremy Popkin me l'a dit, en 2024, 20 ans après cette première analyse par les chercheurs américains de The Work of Daniel Rush, il y aura dans l'American Historical Association, le congrès... Ah bon, la même chose. French Historical Studies, au début de 2024, une séance consacrée au travail de Daniel. Allez-y. Bon, merci bien. Bonjour à toutes et à tous, et merci bien pour l'invitation. Je voulais ajouter quelque chose aux remarques qui ont été faites à propos de la relation entre Daniel Rush, les Lumières et l'Italie. Alors, il y a une petite chose que j'ai trouvé très remarquable, c'est-à-dire que quand Daniel est arrivée en Italie, à l'Institut de l'Université Européenne, en 1982, c'est la même année dans laquelle, mais sous la revista storica italiana, si je ne le trompe pas, a perdu l'article très, très critique contre la historiographie française et qui travaillait sur les Lumières, et c'est-à-dire contre Roche, particulièrement, de la part de Fulio Dias. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y avait vraiment une séparation nette entre l'historiographie italienne réputée, installée, qui s'occupait des Lumières, et l'historiographie française, et particulièrement Daniel Rush. Et Daniel, quand même, il avait des rapports, il connaissait bien Venturi et l'école de Venturi, qui était une école... Bon, puis Ferron, il a changé, mais quand même, ils étaient très, très loin des perspectives de travail de Roche, et Roche, de son côté, il a pris des contacts très forts avec, bon, Antonio Rotondo à Florence, et surtout, un de ses jeunes collègues, c'était Renato Pasta, mais particulièrement avec Mario Rosa, que c'était une voix particulière dans les panoramas, parce que lui s'occupait du christianisme éclairé, mais d'une perspective tout à fait novatrice, et Mario Mirly, qui, de son côté, propônait un travail et une interprétation, disons, du 18e siècle et des lumières qui étaient très, très lointains, soit de l'école de Franco Venturi, soit de l'école de Foglio Diasse. C'est ça qui s'est souligné, c'est-à-dire que tout ça a produit un très grand enrichissement du point de vue de la recherche historiographique italienne sur les lumières, et pas seulement sur les lumières, et de l'autre côté, a permis, je crois, de faire circuler dans la culture historiographique française des éléments qui étaient en cours de développement dans la pratique historique de l'Italie. C'est tout. Merci. Il y a aussi un endroit qui a été, il faudrait bien le redocumenter, et en fait, cet endroit, il est aussi dans ma mémoire d'une manière très particulière. Je ne sais plus exactement quelle est l'année, c'est quelque part dans le lointain 20e siècle. Daniel avait un lien assez fort avec ce qu'on appelait l'école d'histoire économique de Genève. Je pense à Alfred Pernoud, Anne-Marie Pius et à Paul Berroch, qui étaient vraiment des quantitativistes durs, durs, mais avec cette ouverture sur l'archive d'Ancien Régime, sur le document rare, etc. Et moi, j'ai un souvenir avec une petite émotion dans la voix. J'étais encore étudiant, et c'est là, en fait, où, pour une des premières fois, il est venu avec ce manuscrit qui allait devenir le livre sur Menetra, où il a présenté, parce qu'il venait souvent faire des enseignements chez Alfred Pernoud, qui était le démographe installé à Genève, spécialiste de l'évolution de la famille et du passage d'une famille, je dirais, élargie à une famille nucléaire, mais mesurée dans la démographie. Et c'est là où il a présenté, en fait, le manuscrit sur Menetra. Et c'est vrai que c'était, c'est certainement que la mémoire fait qu'on raconte tout à fait différemment après et qu'on fantasme, mais sans trop fantasmer, c'était assez un choc, en fait, de voir ces gens qui étaient des étudiants qui passaient leur journée à calculer l'évolution du taux de natalité pour savoir si on mourait à 63 ans et 2 mois et pas à 63 ans et 4 mois et qui était le rapport à une société protestante. Et puis, Daniel qui est venu montrer, en fait, c'est là où il y a un lien, un protagoniste, mais qui avait écrit, de tous ces individus sur lesquels ces gens travaillaient dans les archives. Donc tout à fait, on avait quelqu'un du 18e siècle qui ressortait avec un texte alors que dans ces séminaires, on avait des milliers de personnes du 18e siècle qui étaient complètement anonymes. Et donc là, il y a eu un lien aussi assez intéressant avec ce côté, cette historiographie très quantitativiste, mais qui était ouverte, je pense à Anne-Marie Pugh, qui apprécie énormément Daniel, qui était ouverte sur le côté qu'est-ce qu'on peut individualiser en ressortant quelque chose d'une série. Je vais me donner la parole moi-même. C'est ce que tu dis sur le contact avec des démographes quantitativistes qui me suggèrent cela. Pour avoir à suivre pendant des années le séminaire Roche-Perrault, c'est comme ça qu'on l'appelait, et ce dialogue entre ces deux hommes formidables. Daniel, je crois, et Jean-Claude, en même temps, d'une façon différente, par des chemins différents, ont fait ce qui... Alors, je ne vais pas le placer chronologiquement avant ou après, on va dire que c'est en même temps, ce que Bernard Lepetit, pour les annales, ont théorisé ensuite, c'est-à-dire la sortie d'un labroucisme quantitativiste qui pensait que c'est par la série que l'on peut comprendre les choses à ce qui deviendra le tournant critique via la micro-histoire, c'est-à-dire la réconciliation et le fait de tenir ensemble, là encore, perspective d'histoire totale, tenir ensemble ce que nous disent les séries et ce que nous disent les parcours individuels replacés très précisément dans leur contexte. Sans le théoriser, sans le proclamer dans sa revue, comme d'autres revues ont pu proclamer les choses, je crois que Daniel a fait ce chemin qui est le chemin des héritiers de la Brousse. Je comprends le choc de Pernou, mais les démographes aussi ont fait ce chemin à leur manière depuis. Mais en tout cas, c'est ça qui me frappe au fond, c'est que Daniel fait les choses sans les proclamer théoriquement, mais il les fait à fond, profondément. Peut-être que du coup ça emmène à encore une autre bibliothèque en contrepoint de celle-ci, c'est-à-dire les liens là aussi parfois intenses et difficiles et amicaux et chaleureux avec les historiens de la littérature du XVIIIe siècle en France. Daniel a passé beaucoup de temps dans la société d'études du XVIIIe siècle et donc dans ce dialogue noué avec Michel Launay, Jean Sgar, Benré Cassa, Jean-Marie Goulmeau. Il y a là une autre bibliothèque qui n'est pas toujours complètement explicite puisque évidemment à ce moment-là du dialogue le statut était celui la discussion était sur le statut historique de l'oeuvre littéraire et l'accusation d'un réductionnisme historiciste ou sociologique pour certains des historiens de la littérature. Mais ça a été je pense une expérience importante les dialogues de la société d'études du XVIIIe siècle et qui là encore peut-être comme dans le cas de l'école venturienne ou furieuse a s'est terminé par le fait qu'il y a une rencontre possible existait entre des approches qui au point de départ étaient très différentes. Alors du coup ça serait peut-être une question parce qu'évidemment on n'est pas là pour... Je pense que Daniel n'aimait pas le genre de la géographie donc on peut peut-être pourquoi n'a-t-il pas plus utilisé cette référence littéraire qu'il maîtrisait très bien dans l'analyse de Ménétra c'est-à-dire le fait qu'évidemment quels sont les modèles multiples de mise en vie de littérature lue par Ménétra des intrigues amoureuses ou sexuelles des modèles pur littéraire de description par exemple dans les formes d'anticléricalisme et finalement c'est une note assez discrète dans le livre comme si finalement aller dans ce sens-là aurait pu réduire la valeur de documents de documents historiques sur les conditions de l'existence je pense que ça ne réduisait en rien cette dimension de l'expérience sociale mais très curieusement c'est un pas qu'il n'a pas franchi dans le livre et vous avez très souvent commenté de cette manière-là en allant plus loin que lui dans l'idée que non pas que Ménétra affabule ou invente ou que le document est un faux mais dans l'idée que les ressources utilisées pour description ne sont peut-être pas du tout des réalités empiriques expérimentées mais des projections de fables et de fictions qu'il a lues mais c'est vrai que ce n'est pas le même moment quand on a fait les lumières minuscules l'équipe on avait un autre instrument que Daniel n'avait pas en fait et c'est vrai quand on a commencé de chercher sur ces 4800 lignes extrêmement bizarres des écrits et bien l'instrument qu'on a à disposition maintenant et tout le monde le connaît ici c'est qu'on peut mettre des textes même minuscules sur des moteurs de recherche et en trouver trace ce que évidemment Daniel n'avait pas au moment où il a élaboré ce travail donc je pense que ça peut être en partie une explication mais ce n'est pas la seule explication parce que théoriquement c'est vrai il y aurait pu avoir un autre chapitre dans le premier livre sur Manetra qui faisait la part à la construction d'un imaginaire venu de la littérature mais j'aimerais encore ajouter une chose et je n'aime pas trop mais il y a encore une personne qui a joué mais c'est assez curieux je pensais la relation la relation très admirative qu'avait un autre historien qui était aux antipodes de Daniel d'une certaine manière dans les méthodes de recherche c'est Bachko et en fait Bachko était très très admiratif dans les séminaires qu'on faisait avec lui était très admiratif de Daniel et avec une sorte véritablement de sidération par rapport au dispositif quantitatif qui était toujours très très mobilisé par Daniel pour arriver à faire ses constructions et Branislav Bachko se méfiait énormément du quantitatif peut-être par formation peut-être par tradition intellectuelle mais toujours est-il dans ces séminaires qu'on appelait d'histoire des mentalités c'est là où en fait il nous faisait lire et c'était presque une obligation l'ensemble des livres de Daniel Roche qui existaient mais avec cette distance je vous donnerai une anecdote et après j'arrête avec cette distance les chiffres sont là pour arriver pour aller vers quelque chose qui ne sont pas les chiffres et quand je faisais mon je cherchais un sujet de thèse je lui avais donné cette phrase géniale je lui ai dit écoutez je vais très sur la justice c'est certainement le sujet le plus important en histoire il me répond du tac au tac je vous invite à lire je vous invite à lire le livre le peuple de Paris parce que peut-être l'objet le plus important de l'histoire c'est la cheminée donc Bachecot adorait ce type de provocation et d'une certaine manière c'est vrai que la cheminée sans cheminée il n'y aurait peut-être jamais eu de justice enfin je ne sais pas donc voilà un petit peu les choses qui se nouaient à son insu et après il est venu plusieurs fois je veux dire un tout petit peu à son insu mais dans une réception qui dans un séminaire comme celui de Bachecot qui était vraiment alors le pur sucre de l'histoire des idées un peu dans la tradition venturi mais avec une attention extrêmement sociale je me rappelle ce que vous aviez dit les dernières paroles que vous avez dit au grand colloque de 89 où il n'était pas venu c'est à dire qu'il faut passer d'une histoire des idées à une histoire aussi du sentiment social et que Bachecot est une piste pour ça pour la révolution mais toujours est-il que dans ce séminaire très marqué par l'histoire des idées avec une ouverture sur la représentation sur l'imaginaire et bien Daniel était dans toutes les bibliographies pendant les 5 ou 6 années des séminaires de Bachecot il y avait toujours un ou deux livres de Daniel donc la réception elle était aussi un tout petit peu de cette manière là le passage par un historien des idées vers des étudiants qui travaillaient plutôt vers l'histoire sociale il nous reste deux minutes Nicolas Chattira oui bonjour bonjour merci pour cette séance au titre de l'inventaire des dialogues de Daniel Roche avec d'autres historiens j'aurais mentionné aussi le nom de Robert Desimons puisque Daniel et Robert ont fait séminaires ensemble aussi pendant de longues années ce qui montre aussi l'ouverture de Daniel sur des périodes antérieures et c'est un séminaire d'histoire sociale qui a permis il me semble à la fois de diffuser de perfuser les travaux de Daniel sur les périodes antérieures et évidemment aussi de nourrir son propre travail des perspectives d'histoire sociale mises en oeuvre par Robert Desimons et son équipe à ce moment là Bernard Vincent puisqu'on évoque toutes les relations en quelque sorte je voudrais en évoquer une dernière en quelque sorte puisqu'on a parlé de l'intérêt de Daniel pour l'histoire de l'art et qu'il avait un véritable intérêt pour l'histoire de l'art et c'était pas uniquement à travers Fanet ce qui a évidemment beaucoup joué mais au-delà de Fanet il y avait tout un réseau qui a été extrêmement important et il faut songer à Michel Vauvel par exemple avec qui Daniel a eu une très forte amitié et Michel Vauvel a eu une première épouse qui était historienne de l'art et d'autre part Michel Vauvel avait un frère jumeau marié à une historienne de l'art alors il y avait là tout un groupe extrêmement important le futurisme bien entendu le surréalisme toutes les époques et ceci s'était traduit dans l'enseignement de Daniel qui a enseigné n'oublions pas longtemps à l'école normale de Saint-Cloud il en était le Caïman pendant une dizaine d'années et pour avoir été son élève dans les cours de l'agrégation nous avions au programme et c'est lui qui traitait la question humanisme et renaissance et là moi j'ai encore des notes de Daniel à cet égard je me souviens par exemple de commentaires qu'il faisait des tableaux de Giorgio René c'était absolument lumineux voilà